Salut ! Bon je sais, vous me l'avez tous demandé par Snapchat, vous m'avez tous contacté pour me demander de faire une vidéo pour remettre l'ancienne version Snapchat Donc moi dans cette vidéo je vais vous montrer sur les deux sites à exploitation les plus utilisés au monde C'est le site à exploitation de chez Android, donc c'est tout ce qui est LG, Samsung, Huawei, Crosscall Voilà, tous les téléphones qui ont le Play Store, comme ça ça ne vous complique pas Donc voilà, c'est très facile, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué Et pour tout ce qui est Smartphone... Putain, je suis vraiment gros... Comment enculé ? C'est les fillets de la billard de hier soir Et pour tout ce qui est Smartphone iOS, donc tout ce qui est iPhone, iPad, iPod et tout ce qui en suit Et voilà, vous avez l'App Store, là vous pouvez mettre Snapchat, ça peut marcher Avant qu'on aille commencer ensemble, regardez attentivement ce que je fais, ne vous pressez pas N'allez pas trop vite C'est pas que vous allez bousiller votre téléphone, il faut faire ça correctement Si vous ne voulez pas le recommencer plusieurs fois Donc voilà, vous allez voir, c'est très bien expliqué Vous allez voir vraiment, je vais faire vraiment exactement tout ce que vous allez faire Il n'y a vraiment rien de compliqué, donc vous allez voir On va commencer tout de suite sur un Smartphone iOS Et ensuite on fera sur un Smartphone Android Allez, c'est parti ! Même étape, avant de désinstaller l'ancienne version Snapchat sur un appareil iOS Assurez-vous de connaître vos identifiants pour vous reconnecter par la suite de la vidéo Une fois que vous êtes noté les identifiants sur un bout de papier ou que vous vous en souvenez On va aller désinstaller l'application Snapchat Donc moi pour la part, elle est déjà désinstallée Donc pour désinstaller une application sur un appareil iOS Il faut appuyer longuement sur l'application Appuyer sur la petite croix et faire supprimer Moi je ne vais pas le faire parce que là ce n'est pas Snapchat Mais vous faites pareil pour Snapchat Une fois que vous avez supprimé Snapchat On va aller se rendre dans Réglages Ensuite on va descendre un peu plus loin Et on va aller dans la catégorie iTunes Store et App Store Une fois qu'on arrive ici, on voit qu'il y a une mise à jour qui est coché Donc nous on va le décocher Pourquoi ? Parce qu'en fait on veut que l'App Store ne fasse plus les mises à jour automatiques Si on laisse cocher, une fois qu'on aura mis l'ancienne version Il va remettre la nouvelle version Donc ça serait un petit peu chiant Donc on décoche cette option, c'est très important Une fois que vous avez décoché cette petite case Vous allez vous rendre dans la description de ma vidéo Donc vous descendez et vous allez cliquer sur le lien Snapchat pour iOS Et une fois que vous aurez cliqué sur le lien Vous vous arriverez sur cette page là Sur le site de chez iOS Ninja Donc on voit qu'ici il y a marqué Snapchat++ On va descendre un peu plus bas Et ici on voit qu'il y a marqué Tab to install on device Ou download IPA Donc nous celui qui nous intéresse c'est le lien violet Tab to install on device version 10.19.1 On clique dessus Hop on clique Donc voilà Et ensuite ici on fait installer Une fois qu'on a fait installer Donc on peut revenir sur notre bureau de l'iPhone Et on voit que l'application Snapchat a été installée Si on clique dessus Donc voilà il marque développeur d'entreprise non approuvé Donc il va falloir aller activer l'application Dans les réglages de l'iPhone On est obligé de faire ça Parce que comme c'est une application qui n'est pas chargée à partir de l'App Store On est obligé d'aller l'activer Donc pour l'activer c'est très simple On va dans réglages Ensuite dans général On laisse un peu plus bas Et ensuite on va dans gestion de l'appareil Une fois qu'on est dans gestion de l'appareil Donc on va cliquer sur Nari Group Comporation Et on voit qu'ici il y a marqué Faire confiance à Nari Group Comporation On clique dessus On fait oui Et voilà l'application a été activée On peut revenir à la présence sur notre bureau de l'iPhone On peut slider jusqu'à l'application Snapchat++ On clique dessus Et on n'a plus qu'à nous connecter Donc là je vais rentrer mes identifiants Connexion Je vais rentrer mes identifiants Une fois que vous vous êtes connecté Donc Snapchat va vous envoyer un petit message Pour le code Pour détecter que c'est pas un piratage Donc vous marquez le code que vous recevez par message Sur l'application Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire continuer Et voilà une fois que Snapchat est ouverte Donc vous faites oui Vous faites autoriser Ok Voilà etc etc Il va vous demander plein de choses C'est juste voilà pour autoriser C'est le micro, la caméra, la notification Etc etc Vous faites oui oui J'accepte, j'accepte Et voilà on voit qu'il y a la version Snap Donc je suis en train de tourner la petite vidéo Donc voilà ça marche super bien Vous verrez qu'il y a des petits plus C'est pour ça que la version s'appelle plus plus Si on fait une petite photo On voit que voilà Donc là on va faire autoriser Autoriser Voilà donc on voit qu'ici en bas par exemple On a des petits trucs en plus Qu'on a pas sur une version normale Je vous laisse découvrir Je vous en dis pas plus Vous verrez par vous même ce qu'il y a en plus Et j'espère qu'en tout cas Le crack marchera pour vous Si en tout cas il marche pas sur un appareil iOS N'hésitez pas à me contacter Je vous aiderai bien évidemment Bon j'espère que vous avez réussi Sur votre smartphone iOS Sur votre iPhone Je pense que voilà C'est le plus de monde qui va le faire Ça va être sur l'iPhone Donc j'espère que vous avez réussi Maintenant on va partir Pour le faire sur le système d'exploitation Android Sur notre crosscall Donc une fois que vous êtes sur votre appareil Android Assurez-vous de connaître vos identifiants Snapchat par cœur Pour vous reconnecter par la suite de la vidéo Donc notez-vous vos identifiants sur un bout de papier Ou soumenez-vous-en Parce que c'est très important Pour se reconnecter par la suite de la vidéo Une fois que vous vous êtes noté vos identifiants Donc on va aller désinstaller l'application Snapchat Donc moi pour ma part elle est déjà désinstaller Donc pour désinstaller une application sur un appareil Android De vous appuyer longuement dessus Hop vous pouvez glisser dans désinstaller Vous faites OK Et voilà l'application se désinstalle automatiquement Il n'y a rien de plus simple Une fois que l'application a été installée Donc on va aller se rendre dans les paramètres Donc soit on va ici On clique sur paramètres Ou sinon on baisse ici Hop on baisse un peu plus Et on clique sur le logo paramètres Et on revient à la même chose Donc une fois que vous êtes dans paramètres On va baisser un petit peu Et on va aller dans la section sécurité Une fois qu'on est dans sécurité Donc on va baisser un peu plus bas Et on cherche source inconnue Qui est très importante Donc on va venir l'activer OK Et voilà Donc une fois que source inconnue est activée On peut quitter les réglages Donc une fois que Alors avant de télécharger le fichier APK Dernière petite chose On va aller dans le Play Store C'est très important On va aller désactiver les mises à jour automatiques Donc une fois que vous êtes dans le Play Store Vous allez cliquer sur les trois petites barres ici en haut Hop Une fois que vous allez cliquer sur les trois petites barres Vous baissez tout en bas Et vous cliquez sur paramètres Une fois que vous êtes dans paramètres Donc on va aller dans la section Mise à jour automatique des applis Et une fois qu'on est ici Donc on va faire Ne pas mettre à jour automatiquement les applications Une fois que cela est fait On peut quitter le Play Store Une fois qu'on a quitté le Play Store Donc vous allez vous rendre dans l'inscription de la vidéo Et vous allez cliquer sur le lien Snapchat pour Android Et une fois que vous allez cliquer sur le lien Vous allez arriver sur ce site là Le site de Mediafire Donc il y aura marqué Snapchat 10.22.7.0 en .APK Donc vous faites télécharger Et une fois que voilà ça s'est mis en route Vous voyez que Snapchat en haut se télécharge Une fois que Snapchat a été téléchargé Donc on peut cliquer dessus Et ensuite donc on va l'ouvrir Donc vous allez voir Hop voilà on clique On fait suivant Installer Et on attend qu'il s'installe Une fois que l'application Snapchat a été installée On peut l'ouvrir Et maintenant il ne reste plus qu'à se connecter Ou vous enregistrez si vous n'avez pas de compte Snapchat Donc voilà on fait connexion Et là vous rentrez vos identifiants Et ensuite vous faites Donc une fois que vous avez rentré vos identifiants Vous faites connexion Snapchat risque de vous envoyer un message Comme quoi voilà il faut vérifier votre compte C'est pour éviter les piratages Donc ils vont vous envoyer un code par message ou par mail Donc vous copiez ce code Et vous le marquez dans l'application Snapchat Et une fois que voilà ce code est marqué Et vous faites suivant Et voilà vous arrivez sur votre compte Il n'y a rien de plus simple Donc j'espère qu'en tout cas pour vous ça marchera Moi je ne vais pas me connecter sur le smartphone Android Parce que sinon ça va me déconnecter sur mon téléphone Sur mon téléphone Apple Donc voilà Connectez-vous Si vous avez un petit swing N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires de la vidéo Et si vous avez un petit problème Normalement il n'y a aucun problème C'est très facile Il y a tout le monde peut y arriver Voilà Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez réussi Et j'espère aussi de vous avoir beaucoup aidé Bon j'espère que vous avez réussi sur votre smartphone Android A installer l'ancienne version Snapchat Vous avez vu il n'y a rien de compliqué C'est très facile Tout le monde peut le faire Vraiment c'est du fastosh Il ne faut pas être un pro de l'informatique pour le faire Donc si vous n'avez pas réussi Vous pouvez me contacter Il n'y a aucun soucis Vous avez mon site internet Dans l'inscription de la vidéo C'est le nouveau Vous allez sur le site Vous baissez jusqu'en bas Vous faites Voilà nous contacter Ou sinon dans l'inscription de la vidéo Vous avez le lien nous contacter Vous cliquez directement Et vous me contactez Sinon vous avez mes réseaux sociaux Vous pouvez m'ajouter et me contacter Envoyez un message plutôt Parce que si vous m'ajoutez directement J'accepte pas tout le monde Envoyez moi plutôt un message Ou sinon vous pouvez me contacter aussi Dans l'inscription de la vidéo Vous m'envoyez un petit message Et je vous réponds tranquillement Et je vous explique Et voilà il n'y a aucun soucis Donc c'est fait pour ça Vous pouvez me contacter Vous avez vu il n'y a rien de compliqué Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez réussi Partagez à vos amis cette vidéo C'est très important Parce qu'aujourd'hui vous qui regardez cette vidéo Vous n'êtes pas les seuls à détester la nouvelle version Il y a encore plein de personnes qui détestent la version Donc n'hésitez pas à partager un max cette vidéo Pour atteindre un maximum de vues Et un maximum de likes Pour que j'aide le maximum de gens Ça me ferait vraiment plaisir Que pas mal de gens aillent sur ma vidéo Ça serait aussi un plus Pour évoluer la chaîne Et sur ce Je pense que je vous ai dit Donc n'hésitez pas à me suivre Sur mon compte Facebook Stégeot Twitter Instagram Mon site internet Et me contacter Si vous avez un problème Tout le lien Sur la description de la vidéo Comme d'habitude Et moi je vous dis à plus On est sur la vidéo Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501